Musique Bonjour, 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 bonjour à tous pour ceux qui nous découvrent depuis peu vous êtes en direct sur Évangélisation des Nations UVDN en contracté donc pour ceux qui nous découvrent on va rapidement vous expliquer qui nous sommes, nous sommes voilà des chrétiens des frères et sœurs en Jésus-Christ ou Yeshua Mashiach le nom du Seigneur en hébreu qui est écrit derrière sur l'affiche que vous pouvez voir Yeshua Mashiach qui est le nom de Jésus-Christ en hébreu sachant que la parole nous dit que le salut nous vient des Juifs donc voilà donc son nom c'est Yeshua le nom qui nous sauve et donc voilà voilà et alors on voulait simplement vous expliquer en quelques mots rapidement qui nous sommes, nous sommes voilà des chrétiens comme vous pouvez le constater nous ne sommes pas une église mais en soi dans le comment dire, comment expliquer ça nous ne sommes pas une église voilà vous n'avez pas un lieu vous allez vous réunir vous venez vous réunir tous les dimanches, tous les samedis non nous sommes voilà nous travaillons de manière spontanée voilà nous allons ici et là évangéliser comme vous pouvez le voir sur notre chaîne et en même temps on fait aussi des conférences de temps à autre de manière spontanée afin que ceux qui sont touchés par la parole puissent venir aussi recevoir l'évangile prendre leur baptême et donc voilà un peu la vision c'est Matthieu 28 allez et faites des nations des disciples et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire donc nous vouloir simplement répondre à l'appel que le Seigneur nous demande voilà d'aller et de faire des nations des disciples donc du coup nous allons ici et là évangéliser en mission avec des frères et soeurs avec qui on peut travailler que nous travaillons et pour aller prêcher la parole du Seigneur pour aller évangéliser et ceux qui sont touchés on les baptise automatiquement comme le dit la parole et je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui suivent les messages qu'on peut donner par la grâce du Seigneur qui se sont rendus compte qu'on les a manipulés voilà dans les religions ça fait deux ans ils sont dans des églises on leur a pas donné leur baptême vous voyez et ça c'est très grave parce qu'on a pas vu dans la parole comment dire des hommes qui ont voulu donner leur vie au Seigneur et qu'on leur a dit d'attendre deux ans pour être baptisés ça c'est vraiment ça c'est une secte c'est sectaire c'est pas du Seigneur et le Seigneur veut délivrer libérer ceux qui sont dans cette situation parce que la parole nous dit que lorsqu'on croit au Seigneur et bien on passe automatiquement par les eaux du baptême vous comprenez il n'y a pas de cours de baptême dans la parole bon je vous ferme la parenthèse voilà en tout cas voilà nous sommes là pour aller évangéliser nous allons évangéliser parler du Seigneur crier comme vous pouvez le voir comme la parole le dit un cri à plein gosier donc on va crier à plein gosier on va annoncer l'évangile afin que les hommes et les femmes soient délivrés et voilà et on fait de manière spontanée des conférences quand le Seigneur nous permet mais nous ne sommes pas une église voilà où quelqu'un va venir se réunir tous les samedis tous les dimanches ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire nous personnellement vous comprenez et donc cette vision elle a commencé depuis 2013 enfin 2010 enfin je me suis converti fin 2009 début 2010 et c'est à ce moment là que le Seigneur commençait à me pousser à aller crier évangéliser et c'est en 2013 que voilà pendant la prière le Seigneur me parla clairement me demandant de commencer en fait ce travail d'évangélisation de manière voilà voilà de manière publique avec des frères et soeurs ici et là dans les rues voilà pour aussi que tout le monde puisse mettre la main à la patte et que chacun puisse prendre notre travail aussi à coeur et d'aller évangéliser donc depuis 2013 cette chaîne a commencé donc ça s'appelait à l'époque évangélisation de vie donc voilà et comme vous pouvez le voir dans les anciennes vidéos et par la suite le Seigneur m'a donné le nom voilà le nom voilà qu'il fallait donner de nouveau à cette vision qui s'appelle voilà EVDN donc évangélisation des nations donc depuis plusieurs années toutes ces années depuis plusieurs années toutes ces années et bien nous faisons ce travail par la grâce du Seigneur à l'évangéliser à l'épargne du Seigneur afin que les captifs soient libérés afin que les hommes soient sauvés et qu'ils sachent que Jésus revient qu'ils sachent que c'est la fin des temps qu'ils sachent qu'il y a un sauveur qui existe et qu'ils les aiment donc voilà un peu le travail que nous faisons vous le constatez aussi sur la chaîne il y a des albums il y a des chants il y a des témoignages voilà c'est un travail qui se fait voilà par la grâce du Seigneur pour nous pour l'édification des enfants du Seigneur donc voilà et et le travail voilà parce qu'il y a une nouvelle vision aussi un nouveau projet je dirais qui se met en place qui va se mettre en place et ce que j'aime avec le Seigneur c'est que il nous conduit toujours à comment dire voilà à travailler et aussi à travailler de différentes manières à chaque fois donc comme vous avez pu le voir dans notre chaîne lors du premier confinement voilà on a commencé à faire des audios donc voilà ça nous a mis à coeur de faire aussi des audios donc de temps à autre vous allez voir sur notre chaîne il y a des émissions aussi en audio voilà on se laisse conduire de temps à autre voilà vidéo voilà donc voilà on se laisse conduire c'est spontané on n'est pas comment dire on n'est pas figé sur quelque chose donc nous évoluons par la grâce du Seigneur donc il y a des audios des émissions audios vidéos il y a des chants donc et je crois que ça va encourager les enfants du Seigneur qui ont besoin de lui donc voilà et le travail qui va être mis en place d'ici peu c'est ça va s'appeler la bonne nourriture pour bien grandir en Jésus avec Jésus plutôt donc en gros il y aura des directs sur Zoom qui seront rediffusés sur sur la chaîne ce sera en audio en audio par contre voilà pour l'instant c'est en audio donc vous pourrez en fait vous connecter sur Zoom donc il y aura le lien Zoom le code tout ça je pense que vous connaissez Zoom il y aura le code le lien tout ça qui seront à chaque fois postés sur notre chaîne donc vous pourrez le savoir en avance donc il y aura la chaîne enfin sur la chaîne le lien Zoom sera posté avec les codes d'accès tout ça et vous pourrez aussi le suivre si vous voulez sur YouTube en direct donc ceux qui n'ont pas YouTube voilà pourront aller sur sur la chaîne sur le lien Zoom voilà vous ferez comme vous voulez il faudra prendre des notes vous ne serez pas le seul il y aura différents intervenants voilà comme le dit la parole le Seigneur lui aussi a envoyé des disciples dans la moisson il n'a pas été lui seul prêcher le monde entier il est parti voilà au ciel et il l'envoie maintenant l'église donc le Seigneur permet aussi qu'on puisse travailler main dans la main avec d'autres frères et sœurs d'autres frères pour aussi annoncer la parole il y aura différents thèmes tels que l'amour la paix la résurrection l'enfer le paradis le pardon la croix il y aura différents thèmes voilà même voilà sur le mariage aussi voilà parce que des gens se posent des questions sur le mariage où il faut se marier est-ce qu'il faut se marier à l'église est-ce qu'il faut se marier en fait il y aura toutes ces doctrines la saine doctrine qui seront partagées avec différents intervenants donc voilà de l'équipe EVDN et d'autres aussi intervenants que le Seigneur nous permettra aussi de solliciter pour ce travail afin que les nouveaux convertis voilà c'est pour les nouveaux convertis voilà parce qu'il y a beaucoup de personnes que le Seigneur a touché voilà qui suivent les émissions qui suivent le partage voilà comme vous avez pu le voir voilà heureusement je dirais le Seigneur ne nous permet pas d'avoir de méga church de méga église pour tous vous mettre dedans vous comprenez ça c'est pas biblique en fait en vérité et lorsque la parole est annoncée on prêche la parole et ben on vous laisse avec le Seigneur après si le Seigneur permet qu'on puisse vous donner la parole on va vous le donner mais compte tenu du travail qui est de plus en plus conséquent et ben nous allons mettre ça en place parce qu'on n'aura pas le temps d'appeler chaque personne individuellement tout ça ici et là qui sont dans une nation pour leur partager la saine doctrine donc le plus simple grâce aussi aux réseaux qui sont là pour ce travail on va en profiter on va en profiter on va utiliser les réseaux qui sont en place pour pouvoir faire ce travail afin que l'évangile aille aux extrémités de la terre donc vous pourrez vous connecter lors de ces émissions voilà ils seront annoncés en avance tel jour ou tel jour je ne veux pas vous donner de jour fixe encore une fois voilà ce sera spontané des jours ça peut changer ça sera aléatoire ça peut être à lundi ça peut être à mardi ça peut être à mercredi et donc vous aurez à chaque fois une annonce qui va vous annoncer tel jour enseignement voilà de la bonne nourriture pour grandir avec Jésus donc voilà ça sera le comment dire ça sera le titre de ce projet la bonne nourriture pour grandir avec Jésus donc on aura tous les thèmes sur la parole voilà voilà et ça ne va pas durer des heures et des heures ça va durer environ entre on verra entre entre 30 et 40 minutes 30 et 45 minutes environ voilà pour que au maximum une heure voilà maximum une heure on verra comment le CERN nous permettra de mettre ça en place mais dans un premier temps vous pourrez vous édifier grandir vous nourrir avec ces enseignements que le CERN va nous donner de vous donner de nous donner parce qu'on apprend tous tous les jours voilà et ça va permettre de vous éclairer sur la parole du Seigneur parce que beaucoup de personnes excusez-moi ma Bible tombe beaucoup de personnes sont comment on s'appelle sont captifs et le problème aussi chrétien il faut lire la Bible parce que le problème c'est que les chrétiens ne lisent pas la Bible ne font pas des recherches ils sont manipulés ils sont détruits par des faux enseignements et c'est ça le problème aussi voilà donc par la grâce du Seigneur on va mettre en place ces enseignements et c'est le temps de partage et il y aura une affiche spéciale pour ce projet et et ensemble voilà on va s'encourager mutuellement donc voilà frères et sœurs et et selon et dans les partages qui seront directs l'intervenant décidera oui ou non si des questions peuvent être posées voilà pendant l'émission vous pourrez aussi agir interagir aussi donc poser des questions etc et au fur et à mesure il y répondra voilà je ne serai pas le seul il y aura plusieurs intervenants donc ça va être magnifique une nouvelle année voilà enfin une nouvelle année une autre année voilà 2022 voilà et je crois que cette année le Seigneur va nous faire du bien malgré que la terre est dans le chaos mais le Seigneur fait du bien à son peuple les amis on se réjouit dans le Seigneur voilà nous avons la paix dans le Seigneur la joie dans le Seigneur quand même quand bien même que le monde s'écroule on a une espérance et je crois que cette année et bien le Seigneur va nous enraciner il nous fera du bien voilà pour voilà qu'on s'accroche encore à lui davantage malgré ce qui peut se passer autour de nous donc voilà un peu la vision nos nouveaux projets qu'on mettra en place qu'on mettra en place d'ici peu et donc voilà la vision CIVDN donc voilà nous ne sommes pas une église on n'est pas une religion voilà on a pris la parole du Seigneur la Bible et on a simplement voulu mettre en pratique ce qu'il écrit dedans à savoir aller évangéliser et voilà et en 2013 comme tout à l'heure j'ai dit le Seigneur m'a communiqué clairement le travail que je fasse dans cette vision qu'il m'a communiqué donc voilà et avec les moyens que nous avons nous essayons d'avancer et de faire voilà d'avancer et de faire le travail que le Seigneur nous demande de faire voilà frères et sœurs et donc voilà depuis toutes ces années on essaie de travailler on essaie d'avoir mission on se laisse conduire par le Seigneur voilà on n'est pas de nous-mêmes en mission on se laisse conduire par le Seigneur et que nous met à coeur des projets et bien on le fait et donc voilà donc on a aussi une comment ça s'appelle on a aussi un site internet qui s'appelle www.evdn.org voilà ou ceux qui ont aussi accueil de soutenir cette vision vous pouvez aussi le faire sur notre notre site internet www.evdn.org et vous allez voir dans les rubriques soutien tout ça donc ceux qui ont accueil de soutenir la vision pour la mission pour voilà le travail qui se fait vous pourrez le faire il y a aussi comment ça s'appelle une association aux Antilles qui est mis en place aussi qui s'appelle Unité Caraïbes voilà il y a aussi le site internet Unité Caraïbes voilà vous pouvez aller dessus donc ça va apparaître sur le sur le chat le lien du site et là dessus vous pourrez aussi tout soutenir ben sur cette vision aussi voilà que le Seigneur nous a communiqué aussi pour euh euh survenir survenir aux besoins voilà des chrétiens qui sont en difficulté et aussi des païens aussi des ceux qui sont dans le besoin vous comprenez parce que c'est pas que le Seigneur nous demande de prendre soin des uns des autres mais aussi des siens et les siens c'est aussi ben nos frères et sœurs qui sont dans le royaume et qui ont aussi des difficultés donc cette vision est là aussi pour soutenir de manière euh euh comment dire euh euh alimentaire euh vêtements tout ça vêtimentaire et euh voilà il y a un suivi qui est fait donc cette vision a été mise en place il y a quelques mois donc ça se profite ça se met en place dans très dans pas longtemps il y a un local qu'on va par la grâce du Seigneur acquérir vous aurez les infos bientôt et ceux qui voudront euh soutenir aussi l'achat de ce local euh pour Unité Caraïbes en Guadeloupe vous pourrez le faire et cette vision Unité Caraïbes n'est pas seulement pour euh là je parle un peu de la vision EVDN voilà d'EVDN une sortie Unité Caraïbes voilà cette vision et euh voilà pour aussi le social donc euh donc euh donc euh donc voilà sur euh Instagram Unité Caraïbes il y a toutes les infos aussi hein qui sont diffusées aussi régulièrement sur les réseaux de Unité Caraïbes donc voilà et de cette vision je disais tout à l'heure que on veut c'est la Caraïbes en fait la Caraïbes et après ce que le Seigneur permet ben c'est des nations donc euh voilà cette vision qui est née donc voilà si vous voulez la soutenir ben allez sur Unité Caraïbes le lien euh apparaît sur le chat vous pourrez aller dessus et euh et soutenir la vision euh euh comme vous le comme vous le voudrez en envoyant aussi des vêtements des colis financièrement si vous avez aussi à coeur donc euh donc euh voilà voilà par la grâce du Seigneur voilà un peu le travail qui se fait voilà euh et le Seigneur nous dit d'aimer notre prochain comme nous-même le premier commandement c'est d'aimer le Seigneur Elohim de tout notre coeur voilà Elohim c'est le nom de Dieu pour ceux qui ne nous savent pas voilà Dieu qui s'est fait cher qui s'appelle Yeshua voilà bref voilà et euh donc de cette vision euh voilà nous voulons soutenir ceux qui sont dans le besoin comme le dit le Seigneur d'aimer son prochain comme soi-même de faire à notre prochain ce que on voudrait qu'on nous qu'on fasse pour nous si nous sommes dans le besoin on aurait aimé être soutenu et bien nous devons soutenir ceux qui sont dans le besoin donc euh donc voilà donc toutes les infos seront sur le chat par rapport à l'Unité Caraïbe donc voilà il y a une équipe qui travaille dessus voilà euh donc voilà frères et sœurs et euh donc voilà s'il y a des questions ben n'hésitez pas on a un mail aussi contact evdn.org donc voilà un peu euh le but de la vision evdn aller faire des nations des disciples évangéliser faire des conférences et euh et vous enseigner la parole partager la parole donc voilà le travail que nous faisons et euh donc voilà et de temps à autre de manière spontanée il y a des enseignements que voilà on peut recevoir et on les diffuse voilà il y a pas de jour spécial il y a pas de voilà tout est diffusé de manière spontanée pour l'édification euh du corps de Yeshua de Nazareth le corps de Jésus Christ de Nazareth donc voilà donc euh j'explique un peu la vision evdn voilà et ensuite le nouveau projet qu'on va mettre en place d'ici peu à savoir un des thèmes des enseignements et ce projet s'appelle euh comme j'ai dit tout à l'heure la bonne nourriture pour grandir avec Jésus voilà Yeshua voilà le nom de Seigneur en hébreu donc euh voilà restez connectés vous allez voir ces émissions qui vont commencer bientôt avec différents thèmes et euh donc voilà sur l'église sur l'amour la dîme aussi voilà on va parler de ça parce que les gens se posent la question sur la dîme est-ce qu'il faut payer la dîme voilà etc mais on va développer et dire qu'est-ce que la parole dit par rapport aussi à la dîme voilà parce que beaucoup de personnes sont dépouillées beaucoup de personnes de personnes n'arrivent plus à joindre les deux bouts et chaque mois on leur demande de donner un dixième de leur salaire et les gens meurent de faim mes amis les gens meurent de faim chez eux mais on leur demande encore un dixième et s'ils ne donnent pas on leur dit qu'ils seront maudits c'est quel Dieu ça mes amis c'est quel Dieu qui va dire aux gens de donner de l'argent sinon ils seront maudits alors que la parole nous dit qu'on doit donner selon ce que nous avons résolu dans notre coeur ça on en parlait dans le partage de la dîme vous voyez vous voyez et euh voilà et euh et beaucoup souffrent comme ça alors que c'est les brebis qui devraient être nourris voilà par les bergers mais c'est le contraire aujourd'hui les brebis qui nourrissent les bergers c'est la folie mes amis vous voyez alors que la parole nous dit qu'on doit tous travailler de la sueur de notre front donc on doit tous travailler pour se nourrir vous voyez et les dons qu'on peut avoir c'est pour la mission c'est pour soutenir les veuves les orphelins soutenir l'oeuf du Seigneur tout ça mais c'est pas pour payer quelqu'un vous comprenez et euh et beaucoup voilà beaucoup qui ont pris cette parole pour abuser dépouiller des gens qui souffrent mes amis et aussi des jeunes notamment un jeune qui nous a contacté qui voilà qui était dépouillé depuis des années par une église qui l'a quitté récemment et euh j'ai béni le Seigneur qu'il a été délivré et euh voilà quand il a vu le travail que nous faisons il nous a dit que c'était différent c'est un travail différent ça l'a interpellé et c'est le vrai c'est le travail c'est le travail de l'évangile d'aller vers les autres d'aider les autres et c'est ça le message de l'évangile et nous allons par la grâce du Seigneur donner toute la parole toute la vérité rien que la vérité pour que bah on puisse être délivré et grandir avec le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth donc voilà un peu l'explication de la vision EVDN donc voilà depuis 2013 cette chaîne a été créée les sites ont été créés par la grâce du Seigneur depuis 2010 le Seigneur m'envoie personnellement aller crier aller évangéliser ici et là et puis voilà on l'a mis sur les réseaux aussi pour que ça puisse bah par la grâce du Seigneur toucher les nations aussi voilà comme le Seigneur nous l'a demandé à l'époque de créer cette chaîne etc donc donc voilà frères et sœurs donc donc voilà donc voilà un peu la vision de EVDN je suis pas seul je travaille avec des frères et sœurs qui soutiennent aussi ce travail qui m'aident aussi donc voilà pour que le travail puisse aller aussi de l'avant et donc voilà donc priez pour nous on a besoin de la prière nous sommes pas des superman nous sommes pas des on a besoin de vos prières et et je crois que ensemble un beau travail peut se faire pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth voilà un peu la vision voilà nous sommes des frères et sœurs voilà nous sommes pas des bâtiments d'églises qui sont situés quelque part voilà nos conférences en France on les fait à Cergy comme vous pouvez le voir voilà voilà on les fait à Cergy et Cergy donc voilà c'est là que nous faisons nos programmes voilà quand le Seigneur nous le permet de le faire et voilà donc il y a aussi des églises de maison qui sont ici qui sont aussi sur Cergy et de temps à autre aussi voilà le Seigneur nous permettra de nous réunir c'est vraiment spontané vraiment spontané ce travail donc le Seigneur nous permet aussi de chacun dans son intimité grandir et quand il permet qu'on se retrouve on se retrouve pour partager la parole donc voilà frères et sœurs soyez bénis soyez fortifiés dans le nom puissant de Jésus-Christ à bientôt de Jésus-Christ de Jésus-Christ de Jésus-Christ de Jésus-Christ de Jésus-Christ de Jésus-Christ de Jésus-Christ